Salut à toi Jean Atmosrider et salut à toi Jean Atmosriders, aujourd'hui on se retrouve pour le cinquième épisode de Rode du Tour de France Si vous vous souvenez, on avait remporté l'Easy Mobility Challenge avec Détour Un des éléments qui ont été offerts aux finalistes, c'est un stand exposant Comme vous pouvez le voir ici au Salon Économique, il y a un très grand salon dédié à toutes les nouvelles alternatives de mobilité qui se développent et du coup dans cette vidéo je vais vous emmener un petit peu avec moi pour découvrir toutes les nouvelles innovations que l'on a sur le marché Qui dit nouveau salon dit inauguration, vous le savez la dernière fois à la Paris Manga on s'était baladé en roller sur tout l'événement, ben là je vais faire la même chose donc je vais enfiler la petite paire et c'est parti pour une visite accélérée La petite manette est connectée comme vous pouvez le voir, hop, le moteur qui est prêt Là je vais vous faire découvrir un petit peu les différents projets qu'il y a Il y a un projet qui est très très cool, qui est Virevolt, en gros c'est de l'électrification de vélo Ils avaient gagné l'Easy Mobility Challenge à l'édition qui était juste avant moi Très très cool comme projet On a un autre projet que j'aime beaucoup qui s'appelle Breaker, je vais vous les montrer En fait c'est des gens que je follow carrément sur Insta et sur les réseaux depuis un moment En fait en gros ils font des motos high class, c'est hollandais Et regardez les modèles comment ils sont ultra si les s'appellent Breaker Et j'adore en fait, je me suis pas mal inspiré franchement de ce qu'ils font sur la partie design Et là voilà, vous voyez la pub, c'est clairement les Pays-Bas Un projet ouf Qu'est-ce qu'on a d'autre comme projet assez sympa ? Je vais vous montrer des petits projets, on a beaucoup de projets de vélo électrique, ni de rien Des scooters ici, il y a pas mal de leasing Là on a des trottinettes électriques Ici, EGRET, encore des trottinettes électriques Là-bas on a des vélos, des petits vélos Donc il y a pas mal de choses Mais c'est vrai que sur les rollers en fait finalement On se rend compte parce que là c'est quand même un salon qui est dédié à la mobilité électrique Entre autres, en fait il n'y a pas de roller quoi On est vraiment les seuls sur le marché Et là ça se voit dans ce salon là Je vais vous montrer des trucs assez cool aussi Il y a des petites voitures autonomes Ça c'est très sympa, regardez ça Ça c'est l'avenir, enfin en gros c'est l'avenir des transports en commun C'est des petits véhicules comme ça en fait autonomes Dans lesquels on embarque les gens C'est comme des minibus autonomes qui se conduisent tous seuls C'est très très sympa Petite roulette Est-ce qu'on peut avoir un salon de la mobilité sans une Tesla ? Je vous le demande Franchement, je pense que quand je serai riche La première chose que j'achèterai c'est une Tesla Clairement Il y a des conférences aussi Alors je ne sais pas exactement de quoi ça parle Mais il y a pas mal de grands acteurs de la mobilité qui sont réunis à cet événement là Hop Alors regardez Il y a encore Encore un engin autonome C'est ouf, il y en a pas mal Là les amis C'est vraiment l'avenir Je pense Du transport en commun Le véhicule autonome Pas de chauffeur Vous êtes assis posé Regardez Ils sont assis confortablement Ils discutent Franchement c'est ouf Une voiture électrique Ultra stylée Le design a l'air ouf Et voilà Je pense que globalement On a fait un petit tour Là voilà Ils offrent des solutions de mobilité Mais toujours pas de Toujours pas de rouleur en vue Et ouais les amis C'est ça qu'il faut développer C'est ça qu'on attend Ça c'est ultra stylé Je ne sais pas si vous connaissez C'est des casques connectés Intelligents Avec petit système de LED à l'arrière Je pense que ce serait cool Qu'on fasse un partenariat avec eux Génial Casque Cosmo Futur collab peut-être À prévoir Comme un chef Est-ce que tu peux nous dire Quel est ton ressenti Sur ces rouleurs Écoute top Ce que je disais déjà C'est que Très à l'aise Un peu comme sur Des skis On a un peu l'impression De descendre une petite piste Sauf que là On peut gérer La courbure de la pente Et puis Et puis voilà Surtout je ne suis pas tombé Sachant que ça faisait À peu près 15 ou 20 ans Que je n'étais pas monté Sur des rollers Donc c'est quand même Ça c'est impressionnant Donc ça veut dire Qu'en fait Quelqu'un qui a Par exemple un passif En ski Snow Quelque chose comme ça Peut réussir à garder l'équilibre Ouais je pense C'est clair Les amis C'est le deuxième jour Du salon autonomie Et aujourd'hui On a un invité de marque Jérôme Guémard Je te laisse te présenter Leur parler de ton projet Alors moi je suis Jérôme Guémard Et je suis fondateur de VIRVOLT Où on conçoit des systèmes D'électrification Qui sont ultra performants Et très durables Et réparables à la vie Et en fait L'homme que vous voyez ici Il a remporté L'Easy Mobility Challenge L'année dernière Donc moi en fait Je suis son successeur Et donc on va faire une petite course Vélo assistance électrique Contre rouleur électrique Pour voir qui des deux Défonce l'autre Alors je précise que moi Je suis bridé à 25 km heure Et que cet homme Peut aller jusqu'à 45 km heure Donc voilà Soyez indulgents Tu veux lancer le start ? Non ? Et qui tu lances le start ? Allez Mawa ! Allez tu l'en faisais Comme dans Nisportson Allez si tu as vu pour là Tu dois te voir Laisse te vivre l'expérience Jusqu'au bout tu vois Le M drapeau Non mais La collaboration mon gars Bon les amis C'est une défaite cuisante D'Atmos Gear Mais On a perdu la bataille On n'a pas perdu la guerre On est bons joueurs Là c'est le proto On refait le test dans un an Avec des super boosts Au pied Et peut-être qu'on gagnera J'ai essayé d'aller plus loin de ça Ça va me voir Parce que jusque là Ça trouve l'assistance Ça c'est l'énorme Tu me mets un peu C'est un peu surprenant Voilà les amis C'était tout Pour ce cinquième épisode De Roto Tour de France Je suis très content Parce que vous êtes bientôt 300 Vous êtes très inscrit sur le tour On espère que vous serez 1000 D'ici un mois On ne va pas lâcher d'affaires Le salon était génial On a fait tester les rollers A plein de monde On a eu plein de contacts Donc je pense qu'il y a du très lourd A vous annoncer très prochainement Il ne me reste plus qu'à vous dire A très vite pour de nouvelles aventures Sous-titrage Société Radio-Canada